La porte du Portalet a connu une brève période de déclin quand le Rhône a lancé un grand méandre au sud de la ville dès 1584 en coupant net la route qui par là menait à Avignon. C'est au XVIIe siècle que ce méandre devient le cours principal du Rhône et au XVIIIe siècle qu'il se comble. Cependant, la porte reste très usitée et c'est par là qu'un certain nombre de roquemorrois vont faire passer en douce des tonneaux de vin produits ailleurs qu'à Roquemore où les vins étrangers sont interdits depuis 1656. C'est qu'ici on produit un vin de qualité supérieure, un vin qui n'a pas un goût de terroir comme ceux des alentours, Châteauneuf du Pape y compris. De ce vin vendu aux marchands lyonnais jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, puis à des commissionnaires d'Agde ou de Montpellier après 1750, les habitants tirent beaucoup d'argent et notamment ceux qui ont beaucoup de vignes, les notables. Ils dirigent aussi la ville et pour préserver la grande qualité de ce vin, ils ont estimé au milieu du XVIIe siècle devoir interdire les mélanges que certains faisaient de la production locale avec celle des villages voisins de qualité jugée trop inférieure. Une lettre patente du roi a confirmé cette interdiction, lui conférant un caractère légal et officiel. C'est ici que se situe une des premières manifestations en France de la volonté de protéger la qualité d'un vin en en délimitant la zone de production. Le vin de Roccomore bénéficie ainsi de la même considération royale que les vins de Champagne et de Bourgogne. Un immense trafic de vin se déroule chaque année du mois de novembre au mois de janvier, parfois inclus, lorsque le vin nouveau est enfin commercialisé. Il faut imaginer la ville traversée par des charrettes portant tonneaux pour se rendre au port parce qu'il est impossible de contourner la ville. Sur le port, les tonneaux s'entassent et les transactions se font. En novembre 1762, la justice de la ville est saisie par un commissionnaire, on dirait aujourd'hui un chargé d'affaires, qui se plaint d'une fausse rumeur qui court la ville. La confiance est essentielle dans le commerce des vins, car les paiements ne se font pas toujours au comptant. Le juge entend des témoins, dont André Vidier, prêtre, bénéficié de cette ville, âgé de 29 ans. Il y a environ huit ou dix jours, je me trouvais de l'après-soupé à la veillée chez M. Delaine, maître chirurgien de cette ville, et comme l'ont parlé dans la conversation de plusieurs marchands de Montpellier, qui avait ses saïtes, j'ai entendu nommer le sœur Lours. Il est vrai que la cadette du dit Delaine a dit que c'était mal à repos, qu'on parlait de celui-là, et que son oncle, qui avait eu des nouvelles de Montpellier, allait dit qu'il n'y avait rien de plus faux, et qu'il avait eu ordre de faire informer contre le sœur Balazute. M. Lours lui-même a fait porter plainte à Roccomore par un de ses avocats pour faire au plus vite cesser la rumeur. M. Balazute en aurait été à l'origine.